Caché dans la forêt, un livre d'Albertine de Letaille J'entre dans la forêt, dit Quentin. Je marche sur les aiguilles de pain, c'est doux, ça glisse, ça glisse ! Boum ! Je suis tombée, les pieds en l'air. Qu'est-ce que j'entends ? dit l'écureuil. Tout bas, qui est entré dans ma forêt, dit le sanglier. Qui a fait tout ce bruit, dit le chevreuil qu'un rien éveille. Qui est tombé, dit le lapin. Cachons-nous, cachons-nous, dit le renard. Vite, 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 à la maison, dit la musette à ses dix petits. Et tous se sont cachés en silence. Tous, sauf une petite mésange qui dit. Je verrai qui c'est et je le dirai. Il n'y a personne dans cette forêt, se dit Quentin. J'entends seulement des mouches, bzzz, et le ruisseau, qui fait l'eau cool, l'eau cool, l'eau cool. Je vais le suivre. Comme ça, je retrouverai toujours mon chemin. Quentin s'enfonce dans la forêt. Je vois un garçon, il est ici, chante la mésange qui l'accompagne. Pas une bête ne se montre sur leur passage. Floup, la grenouille a sauté dans l'eau. Plouf, le rat a plongé. Qui a fait ce bruit ? Est-ce une bête ? Se demande Quentin. Il regarde dans l'eau, mais il y voit seulement des ronds qui grandissent, puis s'effacent. Le garçon est ici, il met ses pattes dans l'eau, chante la mésange. Le ruisseau traverse une sapinière. Des écailles de pommes de pin tombent sur les cheveux de Quentin. Qui me lance des pommes de pin démontées ? Il lève la tête et voit une branche qui se balance toute seule. Quelle drôle de forêt ! En longeant le ruisseau, Quentin arrive dans le bois de chêne. Il ramasse des glands pour faire des pipes. Que s'est-il passé ici ? se demande-t-il. Qui a retourné toutes ces mottes de terre ? Attention, le garçon est ici ! chante la mésange. Est-ce une bête qui a labouré la mousse et qui donc a coupé la tête de tous ces petits sapins ? Brusquement, il se retourne. Il a entendu marcher. Deux drôles de branches ont l'air d'avancer au-dessus des fougères. Des branches qui marchent ? Je veux savoir ce que c'est ! Quentin se cache. Il se fait tout petit. Il écoute. Il regarde. Le garçon va-t-il rester longtemps là ? Je m'ennuie ! dit la mésange. Elle voit une fêne. Elle l'ouvre pour manger l'amande, mais la fêne est vide. Alors, je suis fâchée ! dit la mésange. De colère, les plumes se dressent sur sa tête. Elle oublie Quentin et s'envole vers le bois de fêne pour chercher d'autres fênes. Quentin ne bouge pas. La mésange s'est envolée, c'est que le garçon est parti ! dit le grand-fère sortant de derrière les fougères. Fini, fini, le garçon est parti ! dit l'écureuil quittant l'arbre creux. Il fait tourner une pomme de pain entre ses mains, mange les graines, jette les écailles. Maman, je peux me lever ? demande le fang. Attends un peu, répond la maman chevreuil. Quand le soleil se couchera, nous irons boire au ruisseau. Pip ! dit la première des petites musettes qui sort de son trou. Et toutes les autres disent la même chose. Plus personne ? dit le lapin en fronçant le nez. J'ai faim ! Oh ! fait Quentin, tout bas. Ils étaient tous là, autour de moi, et je ne le savais pas. Du fond de la forêt, dans un grand fracas de branches cassées, arrivent les sangliers. Ils entourent la cachette de Quentin. Ils se poussent, se taquinent, labourent le sol pour manger des racines. Ils pataugent dans la boue, se roulent dedans. Quentin sent leur odeur sauvage et voit leurs grandes dents. Oh ! on dirait des sources. Jamais je n'oserais me montrer, se dit-il. Et s'ils me trouvent, que vont-ils me faire ? Je voudrais rentrer à la maison. Je voudrais absolument rentrer. Si le soleil descend encore un peu, il va faire bleu puis noir. Alors, qu'est-ce que je ferais si les sangliers ne partent pas ? Papa et maman viendraient-ils me chercher ? De l'autre côté du ruisseau, un renard s'est glissé, sans bruit, dans les hautes herbes. Il chasse. La musette qui est à l'aide de ses petits ne voit pas le renard tout proche, prêt à bondir sur elle. Quentin l'a vu, lui. Il oublie les sangliers. Il s'élance hors de sa cachette et crie, va-t'en ! En trois bonds, le renard a disparu. Et toutes les autres bêtes aussi. L'odeur des sangliers traîne encore dans l'air. On entend un bruissement de feuilles, puis, peu à peu, la forêt redevient calme, comme avant. « Tous partis ! » se dit Quentin, étonné. « Alors, ils avaient plus peur que moi ? » Maintenant, il faut que je me dépêche de rentrer. Il court le long du ruisseau. Se griffe au ronc, se cogne aux racines. Il veut arriver à la lisière du bois avant la nuit. « Ah, maintenant ! » dit Quentin, « je ne cours plus, je connais tout par cœur. » « Le pont, le grand pré, la maison qui fume, c'est chez nous. » « Ouh ! » crie-t-il, tout joyeux. Aussitôt, la fenêtre éclairée s'ouvre. « Ouh ! » « Rentre vite, mon Quentin. » « Voilà, maman, j'arrive ! » « Oh ! J'ai vu ! » « Des sangliers ! » « Un renard ! » « Attends, je vais te raconter tout ! » « Des sangliers ! » « À plus, tu y' burger ! » « Moi aussi j'ai vu l'oeil encontré » « J'ai vu toi. » « Ou bon ? » « J'ai vu le racine, là « J'ai vu l'oeil trouve ! »